Coucou tout le monde, comment ça va ? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo comme vous avez vu sur un miniature du calendrier de l'Avent de l'Occitane. Je l'ai pris en pharmacie, je suis super contente, je pense franchement, très sincèrement, je ne pensais pas en faire cette année. Mais là, je l'ai vu, je n'ai pas résisté. Il y en a un autre aussi que j'ai pris, je l'ouvrirai aussi sur mon vidéo. Bref, assez parlé, Kika, comme d'habitude, on va commencer. Donc je vais vous le montrer, il est comme ça. Il y en avait un autre, donc là il y a 24 cases à l'intérieur. Et c'est vrai qu'il y avait celui-là, et il y a un autre qui se voit beaucoup, entre guillemets, qui s'est vu beaucoup sur YouTube. Celui-là, pas forcément, je ne l'ai pas vu. Donc moi, je suis super contente de pouvoir vous le faire découvrir. Par contre, les personnes qui ne sont pas envie d'être spoilées, c'est logique, il ne faut pas regarder. Et après, les personnes qui veulent découvrir à peu près ce qu'il y a, et moi, de toute façon, je ne suis pas une personne patiente. Donc moi, j'ouvre toutes les cases et c'est mon kiff. Mais du coup, quand, entre guillemets, on ne veut pas savoir ce qu'il y a, oui, c'est sûr, il ne faut pas regarder. Mais par contre, pour les personnes qui veulent savoir à peu près ce qu'il y a pour pouvoir l'acheter, là, par contre, je trouve ça bien. Il est à 50 euros, si je ne me trompe pas. Normalement, c'est à 50 euros. Et pour une valeur réelle de 100 euros à peu près, 99 euros, quelque chose comme ça. Donc, voilà. Alors, attendez. Et si je me trompe, je vous mettrai ça en bas. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais l'ouvrir parce que je suis en train de tout casser. Déjà, le devant, il sent super bon. Franchement, il sent super bon. Je vous remonte. Il est comme ça, il sent bon. Ici, il fallait l'ouvrir, là. Bon, moi, j'ai déchiré. Après, ce n'est pas un calendrier qui se réutilise ou quoi que ce soit. Mais franchement, moi, je m'en fous parce que je ne réutilise pas en termes généraux. Après, quand on ouvre, il y a une première partie qui est comme ça à l'intérieur. Voilà. Et une autre qui est comme ceci, un peu plus grand. Un plus grand carré. Tout simplement. Allez, assez parlé. On va commencer. Moi, je le pose ici devant moi. Et on va commencer par la case 1. Donc, la case 1. Eh bien, on y va pour chercher. C'est cool. Eh oui. En plus, ils nous ont mis des décors plutôt clairs. Et des écritures de chiffres blancs. Donc, du coup, j'ai envie de dire que Kika, tu vas bien galérer. Youpi. Alors, on y va. On va chercher le numéro 1. S'il te plaît, ne me fais pas trop galérer. Et ça serait gentil de ta part. De ta part. De ta part. C'est ça, il y a un. Je vous jure que vous allez rigoler. Mais c'est un truc de fou. Super. Ma fille m'a aidée. Heureusement qu'elle était là. Sinon, demain matin, à mon avis, le produit, on ne l'aura pas vu. Alors, là, c'est quoi ? Allez. On y va. Donc, c'est tout petit comme ça. C'est un combien d'ML ? C'est tout petit. Ça, ça doit être même pas... C'est un 4 ml. Un 4 ml. Et qu'est-ce que ça nous dit ? Beaum à lèvres. Ah oui, ça suffit. Ultra riche. Beurre de karité, 10%. Ah, c'est super bien, ça. Donc, made in France. Il est comme ça. OK, d'accord. Cool. Après, en numéro 2. Le premier, je suis super contente. Je vous dis au fur et à mesure ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Numéro 2. On ne peut pas tout aimer, j'ai envie de dire. Surtout que maintenant, je suis devenue un peu complexe sur les galeries de l'avant. Alors, numéro 2, qui est à un endroit ? Eh bien, à mon avis, encore une fois, il joue bien à le cache-cache. Là, je vois le 3, je ne vois pas le 2. Où est-il ? Ah, il est là, le numéro 2. C'est parti. Ah, c'est quelque chose de plus volumineux. Donc, c'est un 20 ml, 20 ml MDA. Donc, en gros, c'est une crème ultra riche pour le corps. Beurre de karité, 25%. Au top, parce qu'ils nous ont mis du beurre de karité. Donc, beurre de karité, c'est super bien. OK, super. Numéro 3. Je l'ai vu quelque part, là. Il est là. On y va. Alors là, c'est quoi ? Ça, c'est peut-être une crème de main. Donc, je vais vous dire ça tout de suite. Ouais, crème de main, peau sèche. Et là, il y a beurre de karité à 20%. OK, super. Donc, comme ceci. Voilà. Comme ça. Numéro 4. Là, pour l'instant, j'aime bien. Numéro 4. Si quelqu'un pouvait m'aider. Yes, à côté du vélo, ma fille me dit. Alors ici, qu'est-ce que c'est que ça ? Je suis contente, là. L'Occitane, ça me plaisait bien parce que la plupart des calendriers que j'ai vus, j'ai fait exprès de la regarder en vidéo. Lui, on coupe un petit peu. Je vous parle en même temps, etc., etc. Il ne me plaisait pas. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'était un peu du revu. Et quand c'est du revu, sachant que moi, j'ai acheté énormément de calendriers de l'avant chaque année. Non, ça ne m'intéresse pas. En plus, moi, tout ce qui est gel, douche et compagnie. Moi, je ne suis pas très fan. Goma, je ne suis pas très fan. Donc, je suis devenue un petit peu complexe, là. Donc, pour que je kiffe, ouais. Là, c'est quoi, maintenant ? L'Occitane, donc, c'est à quoi ? Donc, c'est quoi ? Crème ultra désaltérante 5 ml. OK. Donc, c'est pour quoi, ça ? Ah, c'est pour le visage. OK. Pour désaltérer, en gros, au niveau du visage. Ça, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bon, c'est du 5 ml, mais c'est cool. Après, le numéro 5, si quelqu'un le voit. Ouais, c'est cool. Je l'ai vu. Alors. Hop, hop, hop. Allez, on y va. Une crème de main. Fleur de cerisier, crème de main, oui. 10 ml. Allez, trop choupinette, celle-là. Regardez. Il y a une, mais super bien faite. Elle est bien, celle-là, franchement. Magnifique. Numéro 6. Où es-tu ? Où es-tu ? Où es-tu ? Parce que j'ai vu. Alors, hop. J'ai réussi, ça va, ça y est. J'essaie un petit peu de m'en sortir et tout. Jusque-là, j'aime bien. Je suis choquée. Alors, l'oxytale, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais après, c'est vrai que je n'aime pas les revues, les re-revues. Donc là, c'est quelque chose à la vervelle. Alors, vervelle, gel, crème, fraîcheur des mains. Donc, ok. Donc là, c'est encore pour les mains, mais à l'extrait de vervelle bio de Provence. Donc là, c'est la troisième, il me semble, ou quelque chose comme ça. Voilà, je vous le montre. Moi, je n'aime pas quand c'est trop répétitif, mais bon. Déjà, il n'y a pas des choses que je ne suis pas très, très fan. On va dire ça comme ça. Et en plus, ça, c'est tout petit. Donc, franchement, je trouve ça super bien. Ok. Donc maintenant, numéro 7. Numéro 7, numéro 7. Pour l'instant, je n'ai pas de, entre guillemets, je ne suis pas trop déçue. Je ne suis pas trop déçue, même que j'aime bien, comme je vous ai dit. Donc là, je ne suis pas déçue. On va voir si je vais l'être avec les prochains numéros. Donc là, l'oxytale en Provence, huiles essentielles. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? SOS Lumière de 20 ml, de 20 ml. Donc, ah, d'accord, c'est un masque capillaire scintillant, cheveux terres. Alors moi, très sincèrement, tous ces produits-là, je ne suis pas fan. Mais bon, on va le tester. On va voir ce que ça donne. Parce qu'il donne envie. C'est vrai qu'il donne envie à tester. Mais tout ce qui est cheveux, le corps, les gommages, moi, je m'en fiffiche un peu. On va dire ça comme ça. Donc, il est comme ça. Moi, je vous le montre. Donc, oui, je vais peut-être le tester. Je pense que je vais le tester. Mais de bas, je ne suis pas très très fan. Donc, on va le mettre de côté pour dire que je ne suis pas, entre guillemets, très très fan. Après, le numéro 8. Oh, merci. Elle a bougé grave ou pas ? Non, c'est pas grave. Après, numéro 8. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un savon, ça a obligé, c'est ça ? Donc, savon extra doux. Donc, au beurre de karité, toujours. Et le beurre de karité. C'est trop bien. Donc, 25 grammes. Tu arrêtes, s'il te plaît, mon cœur. Merci. Donc, 25 grammes savon extra doux au lait. Hum. 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 La santé, elle est pas mal. Donc, c'est ça, hein. Ça, ça. Ouais. Je ne suis pas fan des savons. Je ne suis pas fan des savons. Mais là, ça me donne bien envie, les tout-petits, etc. Ou même ça, c'est pourquoi je ne vais pas le... Ça ne sera pas pour chez moi, je ne pense pas. Ça sera pour quand on part en vacances ou des choses comme ça. Je trouve ça sympa. Voilà. Ou alors, je ne sais pas, moi, une personne qu'à couche, une personne... Je trouve ça bien, ces petits trucs-là. Donc, hop, 9, numéro 10. Alors là, ça commence à... Je commence à bigler, je ne vous le dis même pas. Numéro 10, 10, 10. Donc, le numéro 10, il est là. Quel plaisir. Je suis passé du numéro 8 à la 10. Moi, je vais super vite. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, les filles ? C'est... Qu'est-ce que c'est, les amis ? Alors, gel douche vervelle. Ben, voilà de quoi je ne suis pas fan. Ça, ça me fait de la jambe totale. Donc, je vais voir. En plus, la vervelle, moi, je ne suis pas très fan. Attendez, je vais l'ouvrir. Hein ? Ça vous délifie un bout ? Non, je ne suis pas fan. Alors, attendez. Le côté packaging, je vous le montre. Il est pas mal. Il y a combien d'ML dedans ? Il y a... Je vous l'ai dit, je pense, non ? Il y a 30 ML, mais il est joli, le packaging. Regardez. Il est comme ça. Il est joli. Tout ça, tout ça. OK. Mais par contre, moi, ça, je ne suis pas fan. Les produits cheveux, les produits... Je ne suis pas fan. Mais bon, les produits cheveux, l'autre part, je vais le tester. Ça, non, je vais le donner. Donc, on va dire qu'il y a un produit, là, maintenant, qui va partir, entre guillemets, en don, quoi. Donc, maintenant, je suis au numéro 10. C'est ça, on se trompe là. Numéro 10. Donc, numéro 10. Qu'est-ce que c'est que ça, un contre ? Hop là, donc là, c'est... Alors là, c'est encore une bombe des mains. Eh bien, dis-donc, on va en avoir des bons. Là, je trouve que ça fait un peu beaucoup, quand même. Peau très sèche. OK. Mais ce qui est bien, c'est que, certes, ça fait beaucoup. Je ne suis pas fan. Quand c'est répétitif, je ne suis pas fan. Mais par contre, ils sont petits comme ça. Donc, c'est cool. C'est pas pareil. Chacune est différente. Chacune a un... Chaque crème de main a un but, on va dire, différent. C'est en gel. Crème de main. Oui, oui, oui. Parce que c'est en gel. Là, c'est peau très sèche, etc., etc. Là, c'est une 10 ml, la crème de main, beurre de karité, etc. Comme je vous ai dit, peau très sèche. Donc, hop, comme ça. Numéro 11. 10, 11. C'est ça, je ne me trompe guère. Alors là, toujours pareil, le même packaging dans le sens où... C'est notre crème de main ? Ah non, crème de pied, cette fois-ci. Ah bah oui, attendez. Il ne faut pas négliger les pieds, quand même. Donc là, c'est un 10 ml, crème de pied, peau sèche. Ouais, ça, c'est cool. Ouais, ça, c'est cool. Pour les gens qui ont la peau sèche. Ça, c'est super bien. Numéro combien, les filles, si on sait compter, c'est le numéro 12. Yes. Alors. Ce n'est pas encore une crème de pied ? Alors, attendez, attendez, attendez. Là, c'est à l'amande. Et il y a combien d'amandes dans le produit ? Je vais vous dire 10 ml. Donc, soit main. Mais là, par contre, main à croquer à l'amande de Provence. Donc là, c'est différent. Certes, ça fait beaucoup. Encore une fois, je répète, pour les mains. Mais là, c'est bien. C'est à l'amande, par exemple. Je suis contente. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais, vers Véad et compagnie, je ne sais pas. Bon, et après, il y a mes enfants aussi. Donc, on va voir. Mais ça va. Pour l'instant, ça va. Je ne suis pas... Franchement, à part le gel douche où je ne suis pas du tout fan. Excusez-moi. Eh bien, du coup, ça passe à peu près. Je crois que je vais crever. Je viens de m'étouffer. Que Dieu m'en préserve. Que Dieu nous en préserve. Alors, le 13. Alors, ça, ça va être quelque chose. Alors, j'aime bien le packaging. Mais à mon avis, je n'ai pas aimé le produit. Qu'est-ce que c'est que ça ? Voilà. Voilà, vous allez comprendre. Un après-shampooing conditionné aux 5 huiles essentielles. Il y a 35 ml dedans. Le packaging est très joli. Tout ce que vous voulez. Mais moi, je n'aime pas ça. Alors, vous allez me dire que c'est super bien. Voyage, compagnie, compagnie. Je vais le donner. Voilà. Donc, je vais donner lui. Et je vais donner... Qu'est-ce qu'on a dit ? Deuxième douche. Donc, il est comme ça. C'est mignon. J'aime beaucoup. Mais moi, qu'est-ce que je m'en fous. J'ai tous mes shampoings à moi qu'il me faut. Surtout qu'on achète, nous, les femmes, par plusieurs. Et je sais réellement ce qu'il me faut. Alors, oui. J'aurais pu tester. Mais franchement, ça ne me dit rien. Donc, voilà. Après, on en est au combien ? Le 14. Ah, le 14, c'est un petit bébé, ça. C'est un 5 ml. Alors, immortel précieux. Crème précieuse. On va voir. Crème précieuse. Ah, c'est une crème précieuse pour le visage. OK. Donc, ça serait bien qu'ils nous disent qu'est-ce qu'elle nous apporte. Mais bon. Non, ils ne le disent pas. C'est une crème précieuse pour le visage. OK. Comme ça. Ça, c'est bien à tester. C'est pile pour tester, etc. C'est sympa. Nous en sommes à la case 15. Si je ne dis guère de bêtises. La 15, la 15, la 15. Où es-tu ? Où es-tu ? Ça ne va pas être ma copine encore, cette case. C'est un champagne. Nous avions l'après-sampoing. Maintenant, on a le shampoing que je vais encore donner aux huiles essentielles. Il y en a 5 à l'intérieur et c'est un 35 ml. Donc, pour tester, pour ceux qui aiment, ce n'est pas négligeable. Au contraire, je trouve ça bien. Voilà. Mais là, non. C'est un 35 ml, huile de douche, nettoyante et adoucissante. Je ne pense pas... Oh non, je vais donner aussi. Ça ne sert à rien. Je vais boire avec mes enfants, la famille, les amis. Je vais boire. Hop, hop, hop. Comme ça. C'est le 17. Nous en sommes au 17. Qui voit le 17, mes petites choupettes ? Je ne sais pas, je le cherche. Alors, attendez. Hop, hop, hop. Donc, je fais ça. Et là, c'est cool. C'est cool. Donc, c'est un 35 ml. Et c'est un lait pour le corps à l'huile d'amande. Et ça, c'est top. Oui, ça, c'est bien. Là, j'aime bien. J'adhère. Regardez. C'est trop, trop bien. Trop, trop contente. Ouais, au top. Je vais l'ouvrir. Bah, 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 bah. Qu'est-ce qu'il semble bon. C'est trop cool. Donc, on en est à laquelle? 17? 18, maintenant. Je suis contente. Alors, on a 18. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, ça, c'est bien. Je pense que si je ne me trompe pas, c'est bien. C'est un 20 ml. Et il y a marqué que je ne vous dise pas de bêtises. SOS, hydratation. Donc, masse capillaire, gel crème. Oh, c'est un masse capillaire. Oh, c'est pour les cheveux. Oh, non. Je suis dégoûtée. Attention, appliquée sur le cuir chevelu. Et les longueurs. Laisser agir 5 minutes. Puis rincer soigneusement. Bah, non. Je vais donner. Je ne suis pas fan. Tous ces trucs-là. Moi, ce n'est pas mon délire. Regardez. En fait, moi, pourquoi ce n'est pas mon délire ? Je vais vous expliquer. Pourquoi ? Vous allez me dire, elle ne se fait pas de soins, celle-là ou quoi ? Si, si, si. C'est qu'elle se fait des soins. Et moi, je fais des soins sans rinçage. À 95%. Donc, après, oui, j'ai des délires. Bien sûr que je vais avec rinçage et tout. Mais la plupart du temps, c'est sans rinçage. J'ai des cheveux bouclés. Même si là, ça ne se voit pas. Mais j'ai des cheveux bouclés. Et réellement, il me faut du sans rinçage. Je kiffe ça. Donc, voilà. Tout simplement. Donc là, je vous le remontre. Et celui-là, pareil, il va être à Donné. Après, si tu peux mettre le Donné, ma chérie, avec de côté 18. Donc, le 19. Où es-tu ? Où es-tu ? Le 19, il est là. Alors, quelque chose à la rose, là, apparemment. Et c'est du 10 ml. Ah, une crème de main à la rose. Ok, je me disais, tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas reçu de crème de main. Allez, une autre. Mais elles sont petites. Donc, bon, on va dire, c'est ça, on va dire l'avantage. L'inconvénient, c'est qu'il y en a un peu trop. Mais l'avantage, c'est qu'elles sont différentes les unes des autres. Et qu'en même temps, mon cœur, s'il te plaît, regarde mon cœur. La lumière, mon cœur. Donc, du coup, on va dire que ça change. Et elles s'utilisent bien parce qu'elles sont petites. Donc, en deux secondes chrono, on va dire qu'il n'y en a plus. La 20, maintenant. Où est la 20 ? D'ailleurs, à la rose, je vais vous dire, ça, à la rose, c'est une rose entêtante ou pas ? Attendez. Parce que moi, l'odeur de rose, ce n'est pas mon délire. Alors, attendez. Après, chacun est ce qu'il aime. Moi, ce n'est pas trop mon délire. Donc, attendez. Attendez, attendez. Parce que... Ça ne sent pas mauvais, mais ce n'est pas trop mon style. Ouais, ça ne sent pas mauvais, mais ce n'est pas trop mon style. Ça ne sent pas mauvais, ça sent bon, mais ce n'est pas trop mon kif. Donc, moi, celle-là, je ne pense pas que je l'utilisais. Le 20. Ça sent bon ? 19, 20. Bon. On commence à avoir du mal à trouver le 20, 20, 20, 20. Ah, c'est terminé. Un savon ou quoi ? Savon. MDA. Ça, c'est bien pour partir en voyage ou autre chose comme ça. Si on va dans des spas. Bon, quoi que dans des spas, ils mettent tous les trucs qu'il faut. Et bref. Et donc, du coup, savon aux feuilles de verveine. Mais je ne suis pas fan de la verveine. Donc, je ne sais pas si je vais le garder, celui-là. Il est comme ça, le savon. Voilà. Mais je ne sais pas si je vais le garder parce que moi, la verveine et moi, ça fait 75. Donc, je ne pense pas le garder, très sincèrement. Je ne suis pas très fan de la verveine. Je ne suis pas fan de la verveine. Ah ouais, tu veux voir ? Peut-être que j'ai changé d'avis. De base, je ne suis pas fan de la verveine, très sincèrement. Donc, je verrai. 21, on a bientôt fini. Non, chérie, tu l'as mis à l'envers ? Ce n'est pas ça, mon cœur. 21, 21. Tac, 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 il est là. C'est un petit produit, ça. Un petit produit. À votre avis, qu'est-ce que c'est ? La fille qui se moque, vous savez. Mais qu'est-ce que c'est ? Mais elle se moque de moi, elle. Comment on peut savoir ? Alors, du coup, c'est un combien, ça ? C'est un... C'est un 5 ml. Et c'est une crème confort légère pour le visage. Exactement. Voilà. Histoire d'essayer. On va voir ce que ça donne. Hop là là. Je peux former mon cœur, s'il te plaît, la porte ? Parce que là, on entend le brrrr de la machine à V. J'ai envie de dire super cool, quoi. Donc, hop, ça donne ça. Nous en sommes à la 22. La case un peu plus grande, là. Oui, un peu plus légèrement, ouais. Ah, là, on passe à la bouteille que j'aime tant, mais je vais voir si c'est quelque chose. Équilibre et douceur. Shampooing micellaire à l'extrait de lavande. Shampooing micellaire à l'extrait de lavande. Je ne vais pas garder, mais 35 ml. Je vais l'ouvrir, je vais vous dire ce qui sent bon. Bizarrement, j'aime bien l'amande, mais là, ça sent le... Qu'est-ce que c'est ça que cette senteur ? Attends, 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 mon cœur, deux secondes. Là, c'est 5 huiles essentielles. Donc, équilibre et douceur, je répète, 35 ml. Shampooing micellaire à l'extrait de lavande. Ah non, ce n'est pas de l'amande, c'est de la lavande. C'est pour ça que je me disais, j'ai une odeur. Non, je ne suis pas fan. Non, je ne suis pas fan. Chacun aime ce qu'il aime, mais moi, l'odeur, je ne suis pas très fan. Je vous montre le produit. Et puis, comme ça, et voilà. Le combien maintenant, les filles ? 22, 23. 23 qui est là devant moi. Il restera une case. Et après, ce sera fini. Alors ici, oh tiens, ben voyons, tiens donc, tiens. Une autre crème pour les mains. Arrête, s'il te plaît, tu fais bouger la table. Ça fait deux fois, mon cœur. Donc, la crème récolte de miel. Ok, 10 ml. Donc, je vais vous la montrer. Je vais sentir parce que j'ai envie de la sentir, celle-ci. Quand on sent miel, l'avande et compagnie, on a bien envie de la sentir. Donc, elle est comme ça. Je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir, je vais sentir. Je vais vous dire ce que j'en pense quand même. Que vous sachiez un minimum, les amandes et compagnie, on le sait. Mais ça, miel et compagnie, on ne sait pas forcément ce que ça donne. Comme ça, ouais. Ok. Elle sent bon. Je ne sens même pas spécialement le miel. Non, elle n'est pas... En plus, moi, je n'aime pas le miel. Je suis quelqu'un qui n'aime pas le miel à manger. Vous savez, le miel a... Même l'odeur, elle est assez forte. C'est du sucre. Mais là, non, ça va. Franchement, ça va. Donc, comme ça. Et on passe... Tiens, mon cœur. On passe à la combien ? Donc, là, on était à la 23. La dernière, les amis. La dernière qui est la 24. Et qu'on va... Ah ben non, j'allais dire, on va bagarrer pour la trouver. Mais pas du tout. Donc, elle est là, la Miss Tinguette. Et qu'est-ce que c'est que ça ? Ah. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est super sympa. Tu fais que des bêtises, Nounoute. Alors, là, c'est... L'Occitane en Provence. Immortelle. Il peut être lui. Alors, attendez. Pourquoi avec ça ? Non, non, mais attends. Attends, attends, attends. C'est un 5ème. Et je veux juste voir quelque chose déjà. Alors, attendez. Parce que là, il est écrit comme par hasard dans le noir. OK. Donc, là, c'est... Tic, tic. Ben, c'est une huile en sérum. Immortelle. Il y a marqué huile en sérum. Mais c'est pour la nuit. Donc, c'est un sérum de nuit. 5 ml. Et c'est en verre. Et là, c'est sympa. Ah ouais. Là, easy good, j'ai envie de dire. Ah non, très, très sympa, ça. Ouais. Ouais, contente. Franchement, ça, ça fait plaisir. Et voilà, c'est fini. C'est fini. Bon, ben, c'est fini. Donc, voilà. On a fini de calendrier le skin. On l'a décapé. Bon, ben, c'est cool. Alors, moi, je vous ai dit, tout ce qui est les shampoons et les gels douche, je leur dis bye bye. Et tout simplement. Tout simplement. Et ça, la main, la verveine, c'est pas trop mon délire. D'ailleurs, je l'ai sentie ou pas, la verveine ? Je crois même pas que je l'ai sentie. Attendez. Je crois même pas que je l'ai sentie. T'es sûre ? Je préfère ressentir. Bah, je préfère ressentir, on sait jamais. Parce que j'ai ouvert tellement de trucs qu'après, on se confond les pinceaux. Non, c'est trop fort. Non, moi, je l'ai pas sentie. C'est beaucoup trop fort. Non, non, c'est beaucoup trop fort. J'aime pas du tout. Non, c'est bien ce que je disais. Moi, la verveine, c'est pas mon délire. Vraiment. Oh là là, tiens. Ah, c'est bon, tu sens ? Ah non, j'aime pas. Non, j'aime pas la verveine. Non, j'aime pas. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est tronche. Ah, ça fait mal à la tête. Bon. Deuxième fois que j'ai payé mes touffées. Les stades. Oh, on va se calmer. Bref. J'espère que ça vous a fait plaisir de me voir avec la découverte du calendrier de l'Avent l'Occitane. J'espère qu'il vous aura plu. Au moins, vous aurez vu ce qu'il y a en intérieur, etc. Et je vous ai dit, je l'ai payé dans les 5. Ouais, c'est ça, 50 euros. De toute façon, il faudrait que je vérifie si j'ai le ticket. Mais normalement, c'est ça. 50 euros et à peu près pour 80. Ah bah, c'est cool. J'ai le ticket d'os. Alors, 5. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc là, c'est 59 euros le calendrier de l'Avent l'Occitane. Et il y a un total de 99 euros dedans, en fait. Vous avez compris, la globalité, réellement, vaut 49 euros. Bref, je vous fais de très, très, très gros bisous. J'espère que ça vous a fait plaisir de me voir. Moi, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Et surtout, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde. À la prochaine, Inch'Allah. Bye, bye. Bye.